Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais juger les méthodes d'enseignement et voir si elles sont surcotées ou sous-cotées. Évidemment tout ça est subjectif, mais pour la petite histoire, j'ai souhaité une classe et ensuite j'en ai redoublé deux. Je suis passée plusieurs fois au rattrapage pour le bac pour ma première année d'études, mais globalement je m'en suis bien sortie. Et ce qui est intéressant c'est que j'ai vu des gens qui étaient excellents scolairement qui aujourd'hui galèrent et exactement l'opposé, donc des gens qui étaient en échec scolaire qui aujourd'hui sont vraiment beaucoup trop chaud. Donc je suis en juste milieu, on va dire, j'ai eu des périodes où j'ai excellé, j'ai eu des périodes où j'ai été nul, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va un peu se permettre de juger de manière complètement subjective. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-le en commentaire, très intéressant d'avoir aussi vos opinions et s'il y a d'autres méthodes qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire et dire ce que vous en pensez. On se lance donc tout d'abord avec les études à l'étranger. Alors, c'est un peu marrant étant donné que ça peut convenir à certaines personnes et d'autres non. Moi personnellement je n'ai pas étudié à l'étranger, j'ai travaillé à l'étranger, donc j'ai fait des stages, tout ça, maintenant je travaille à l'étranger. Et c'est génial, moi j'adore. Mais il y a des gens à qui ça juste ne convient pas. Et souvent quand tu vas étudier à l'étranger, donc faire ton Erasmus, est-ce que vous étudiez vraiment ? Est-ce que c'est vraiment ça que vous faisiez ? Non, je ne crois pas. Donc je trouve que c'est un peu surcoté. Voilà, c'est intéressant si par exemple vous allez étudier à l'étranger, par exemple vous déménagez avec vos parents pendant plusieurs années dans un pays étranger. Par exemple, mes parents et moi on avait fait ça. Et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais en fait, donc à l'étranger. Et donc ça c'était vraiment très utile. Et pour le coup, j'ai aussi pu me mélanger avec la culture du pays. J'ai rencontré des gens vraiment de tous horizons, donc très très intéressants. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain seuil, donc par exemple si tu es en étude, donc en école et que tu vas faire un Erasmus, ça n'a pas la même valeur. Donc pour moi c'est un peu surcoté les études à l'étranger. Ensuite, les études à la maison. Donc moi j'en ai fait des études à la maison, mais c'est un peu différent étant donné que j'allais aussi à l'école à côté, et que j'avais aussi un tuteur qui venait. Donc c'était un peu chiant. Moi personnellement je les ai testé, c'était encore il y a 10 ans, donc c'était que des versions papier. Donc tu recevais des livres comme ça par matière, tu devais envoyer tes tests par la poste, et ils te les renvoyaient par la poste avec la note. C'était horrible. Franchement c'était horrible, c'est une méthode d'éducation complètement archaïque. J'imagine que c'est plus comme ça de nos jours, mais moi j'ai trouvé ça tellement, tellement horrible. J'ai les testé. Après, de nos jours j'imagine que d'y avoir d'autres méthodes d'enseignement sur les cours qui sont 100% donnés à la maison. Et je pense que c'est sûrement bien qu'il y ait des cours en ligne, tout ça je suppose. Et en plus de ça, c'est aussi bien de pouvoir se développer seul, c'est-à-dire sans se comparer aux autres. Tu peux vraiment avoir carte blanche avec ton identité, avec ta façon d'être tout simplement, sans prendre le risque de te faire bully. Sur ça, c'est vraiment génial. Par contre, d'un autre côté, je trouve que ça peut être très dangereux aussi, étant donné qu'aller à l'école, c'est sociabilisant, donc tu vas apprendre à interagir avec des groupes. Évidemment, tout le monde n'a pas de très bonnes expériences et de très bons souvenirs de l'école. Il y a des gens qui se sont faits boulis, il y a des gens qui ont boulis, il y a des gens juste qui n'avaient pas d'amis. Chacun vit l'école à sa manière, mais le truc, c'est qu'il faut vivre. Il faut tester. Et si tu ne testes pas, que tu aies couvée comme ça chez toi, que tu fais 100% l'école à la maison, parfois, tu vas te retrouver avec des situations dans la vie de tous les jours où tu ne seras pas prêt parce que tu ne les auras pas vécues, où tu n'auras pas pu les observer. Donc, tu vas être un peu naïf, et parfois, ça va te revenir en plein dans la gueule. Et parfois, au contraire, c'est très bien d'être naïf et d'avoir un regard nouveau, mais globalement, je trouve que c'est un peu plus dangereux que bénéfique d'être isolé. Donc, pour moi, je dirais que c'est complètement surcoté. Ensuite, faire des mind maps. Alors ça, je trouve que c'est 100% sous-coté, étant donné que souvent, les gens voient ça comme une fin en soi. Tu fais ta mind map et ça y est. Eh bien non, justement, il faut que ce soit un peu plus interactif que ça, et vraiment, c'est très bon pour le développement cognitif, faire vraiment fonctionner son cerveau. Et je trouve que ça ouvre des horizons, vraiment, de faire des mind maps, parfois, que tu n'imagines pas dans la façon traditionnelle de faire les études. Tu vois, enfin, souvent, tu as le livre comme ça et tu apprends. Parce que la mind map, ça demande un peu de créativité, ça demande de la réflexion, ça demande du temps aussi. Et même juste, rien que de faire ta mind map, comment est-ce que tu as envie de la faire ? Est-ce que tu veux la faire en bleu ? Est-ce que tu as envie de la faire en rose ? Enfin, vraiment, tout ce petit processus où tu es là avec toi-même et tu brainstormes, je trouve ça très intéressant. Ce n'est pas souvent utilisé, et je trouve que ça peut être beaucoup plus utile que de ficher bêtement. Donc maintenant, les fiches. Surcoter ou sous-coté ? Surcoter. Putain, surcoter de ouf ! J'en ai fait des fiches, putain, j'en ai fait. J'en ai fait quand je révisais pour le bac, même dans l'appartement de mes parents, il y avait des post-it de partout, dans les toilettes, dans la douche, dans la cuisine, au-dessus de la machine à café, il y avait des post-it de partout avec des informations. J'avais des fiches de partout. Je passais plus de temps à faire mes fiches qu'à apprendre. Voilà, c'est comme ça. Je faisais des belles fiches. Non, elles n'étaient pas si belles que ça, en fait. Non. Non, en fait, j'ai toujours essayé de faire des belles fiches, mais c'est vrai que je n'ai jamais trop eu ce potentiel. Ouais, je ne sais pas. Jamais vraiment très réussi à faire des trucs aussi beaux que ce qu'on peut voir sur Instagram, tout ça. Mais j'ai essayé. J'ai essayé et voilà. Rouer et passer tout mon temps de révision. Les fiches, franchement, je ne trouve pas ça très utile. Je trouve que c'est un peu statique comme façon d'apprendre. Et c'est un peu ça qui me dérange aussi dans les études en général, c'est que c'est statique, ce n'est pas du tout dynamique. Donc, tu n'es pas stimulé, quoi. J'ai besoin de stimulation, quoi. J'ai besoin de m'y voir. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin vraiment de vivre cette histoire, quoi. J'ai besoin, ouais, de ressentir des trucs quand j'apprends. Et les fiches, ça ne m'a pas du tout aidé. C'est 100% surcoté. Ensuite, quelque chose que j'ai énormément fait, c'était de réviser 5 minutes avant l'examen. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mythe, mais si tu révises juste avant l'examen, apparemment, tu apprends beaucoup mieux. Et donc, tu es beaucoup plus fort pendant l'examen. Voilà. Alors, pour moi, ça marchait, étant donné que je ne révisais pas forcément avant. Je faisais plus semblant, en fait. J'allais plus réviser pour les pauses café, pour parler avec mes potes, pour faire des jolies fiches, plus que pour apprendre. Donc, c'est vrai que si j'ouvrais mon cahier avant l'examen et que je relisais, en fait, mes cours, ben oui, j'apprenais beaucoup plus vite. Mais c'est 100% surcoté, étant donné que ça n'a aucun intérêt. Ne faites jamais ça. Vraiment, réviser en continu, plutôt que de réviser en bloc. Enfin, vraiment, essayez d'avoir un apprentissage qui est le plus constant possible, quoi. Parce que si vous faites rien, 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 beaucoup, 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 rien, examen, c'est beaucoup moins mal que si tu fais globalement, genre ça, peut-être avec des niveaux de bas, mais où tu restes constant, quoi. Donc, ouais, ne faites jamais ça. Franchement, tous les mythes comme ça, oubliez. Oubliez. Donc, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre d'autres techniques en commentaire qu'on les détruise ou au contraire, qu'on les trouve incroyables. Enfin, bref, juste qu'on partage. Et on se dit à la prochaine fois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada